En attendant, je vais me présenter rapidement vu qu'on va passer 20 minutes ensemble, au moins que vous connaissiez mon prénom. Je m'appelle Elodie, je suis Product Designer. Aujourd'hui, on va passer une vingtaine de minutes ensemble pour justement explorer un thème qui s'affiche juste à l'écran. Assistant Vocaux, le défi de la neutralité de genre. Voilà, donc sûrement plein de termes qui ne vous parlent pas forcément tous, mais on va explorer ça tous ensemble. Pour être sûr que déjà, on part tous sur une base commune et qu'on comprend bien et qu'on parle bien de la même chose, quand je parle d'assistant vocal, je suis presque sûre qu'il y a une partie d'entre vous qui pense tout de suite à ce genre d'éléments. Ou à celui-là, celui qu'on vous offrait à la FNAC, qu'on vous achetait pour plus de 100 euros de produits, tout ça. Donc les deux, on va pouvoir parler d'assistant vocaux, mais donc on va partir sur une définition, comme ça on sera bien tous d'accord. Un assistant vocal, ça peut être défini comme une application logicielle. On retient bien application logicielle, qui offre des capacités de dialogue oral avec un utilisateur en langage naturel. Voilà, donc si je vous montre quelques assistants vocaux connus, a priori vous devriez en reconnaître certains. Pour citer que les principaux, donc Siri, Alexa, Google Assistant par exemple. Ça c'est vraiment la partie logicielle, l'assistant vocal. Et cet assistant-là, il va se retrouver embarqué sur différents objets du quotidien. Donc là, j'en mets quelques-uns, il y en a tout un tas d'autres évidemment. Enceintes connectées, tableau de bord, smartphone, vous montre à peu près tout ce qui est imaginable. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette techno des assistants vocaux, c'est que le marché, il évolue en permanence. Donc aussi bien avec la sortie de nouveaux assistants vocaux. Donc là par exemple, Google, enfin Google, non, ChatGPT qui se lance avec ChatGPT Voice. Et vous avez aussi des nouveaux objets qui sortent à peu près tous les 4 matins. Là, je vous en cite un que vous avez peut-être déjà vu passer, le Rabbit R1. Bon, il y en a pas mal parlé dernièrement. Donc globalement, on a un marché qui continue de s'alimenter avec ce genre de produit. Et on a en parallèle de ça un autre élément, c'est que les usages de l'assistant vocal, ils s'intensifient. Notamment l'observatoire sur les tendances du marché de la commande vocale, extrêmement long comme nom, qui relevait en 2022 que sur le panel d'utilisateurs qui s'ont interrogé, il y a 28% des personnes qui utilisaient la commande vocale tous les jours. Et c'était en augmentation depuis 2021. Donc ça fait qu'eux évoluent et on a des nouveaux produits qui sortent en permanence. On pourrait se demander pourquoi, finalement, pourquoi ces produits-là, ils commencent à se faire cette place-là dans notre quotidien. En l'occurrence, quand on parle d'assistant vocal, il y a deux phénomènes qui sont assez intéressants à observer. Le premier, c'est la facilité perçue d'utilisation. Ce qui peut expliquer pourquoi on aime bien utiliser un assistant vocal, c'est qu'a priori, sur le papier, on a juste besoin de lui demander quelque chose pour obtenir une réponse. On n'est pas obligé d'aller sur un ordinateur, d'ouvrir des onglets, de chercher, de fouiller dans la liste des résultats, etc. Donc ça, c'est un élément qui peut expliquer pourquoi, justement, on aime bien utiliser ce genre de produit. Et le deuxième élément, c'est que l'assistant vocal, en fait, il a une voix. Et le fait qu'il ait une voix, le fait qu'il y ait une caractéristique humaine présente dans un produit technologique, ça a tendance à fluidifier nos interactions, justement, avec cette technologie-là. Et c'est notamment dû à un élément, en fait, qui s'appelle l'anthropomorphisme. C'est un truc que nous, les humains, on aime bien. Mais donc, qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme ? C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. Et on va le définir tout de suite. Alors, désolé, la définition est extrêmement barbare. Mais on va donner un exemple juste après, ça vous parlera un petit peu plus. L'anthropomorphisme, c'est l'acte de doter quelque chose de la forme humaine. Donc, soit de créer de toute pièce un objet ayant forme humaine au sens plastique du terme, ou alors, et c'est plutôt cette partie-là qui va nous intéresser, c'est de revêtir un objet déjà existant de forme ou d'attribut humain. Vous avez promis un exemple. L'anthropomorphisme, c'est ce qui fait que quand on voit ce tas de plastique et qu'on pense reconnaître en lui des éléments et des caractéristiques humaines, d'un coup, magie, magie, on a vachement l'impression qu'il a une personnalité, qu'il a des sentiments, plein de choses comme ça, en fait, une certaine sensibilité, on lui reconnaît une certaine forme de... On ne reconnaît pas vraiment un humain, mais en tout cas un être social avec lequel on va pouvoir interagir. Et il y a tout un paradigme dans la recherche qui s'appelle le paradigme CASA qui montre qu'en fait, on interagit avec ce genre de technologie de la même manière qu'on va interagir avec d'autres humains. On va appliquer les mêmes concepts, les mêmes biais, les mêmes stéréotypes, etc. C'est un mécanisme qui est complètement naturel, qui nous permet tout simplement, en tant qu'humains, d'interagir et de fluidifier nos interactions avec des choses qui nous entourent. Et donc, dans le cas de l'assistant vocal, là, vous vous dites, oui, mais lui, il n'a pas de visage, il n'a pas un petit visage sympathique et une petite bouche mignonne, mais il a quelque chose en plus, c'est qu'il a une voix. Et en fait, ce qui est intéressant avec la voix, c'est que ça reste un indice anthropomorphique super intéressant, parce que la voix, déjà de base, quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne pouvez pas le voir et que vous ne le connaissez pas, la voix, elle vous véhicule déjà tout un tas d'informations. Vous allez avoir à peu près une idée de son âge, de son genre, si par exemple, il est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, en fait, il y a plein de choses qui vont passer par la voix. Et dans le cas de l'assistant vocal, ce qui est encore plus intéressant, c'est que tous ces éléments-là, en fait, ça va nous permettre de créer une personnalité derrière. Donc justement, on sait qu'on n'est pas en train de parler à un humain, mais il y a tous les indices et toutes les caractéristiques qui nous montrent qu'on converse avec quelque chose. Et donc, en l'occurrence, là, cette personnalité de l'assistant vocal, c'est aussi quelque chose qui fait que l'interaction est vachement fluidifiée. Maintenant, du coup, ce qui est intéressant, c'est que sur ce tableau un peu sympa, c'est de se dire qu'on a une technologie qui est bien acceptée, on dialogue correctement avec parce qu'il a une personnalité, donc ça fluidifie nos interactions et tout ça. Mais en 2019, il y a l'UNESCO qui s'est dit « cool ». Et si on regardait un petit peu ce qui se passe justement au niveau des différents acteurs du marché, à quoi elles ressemblent les personnalités de ces assistants vocaux-là qu'ils sont en train de proposer ? En fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que quand même, globalement, c'était souvent des voix de femmes avec des noms d'assistants vocaux qui étaient plutôt féminins comme Alexa, Siri, etc. Et donc, ce qu'ils soulevaient, c'est que bizarrement, la personnalité qu'on imagine derrière ces assistants ressemble plus souvent à ça qu'à un mec barbu un peu sympa. Et donc, ce qu'ils disaient à ce moment-là, c'est qu'il y a quand même des limites à ce genre de modèle-là. Et il y en a deux principales. La première, c'est qu'en fait, à force de converser avec des assistantes vocales, il y a quand même un risque de renforcer des stéréotypes de notre société selon lesquels, finalement, c'est le job des femmes de répondre à nos demandes. C'est le job des femmes de répondre à tout ce qu'on pourrait avoir besoin de leur demander. Plus, à force d'ordonner, parce que c'est quand même le mode d'interaction principal avec un assistant vocal, on lui demande quelque chose et il nous apporte une réponse. À force d'interagir de cette manière-là avec la technologie, on allait finir, peut-être, par aussi transposer ce comportement-là avec les femmes dans la vraie société et finir par leur ordonner aussi des choses hors de ce contexte-là. Le deuxième point qui soulevait, c'est que finalement, ça participe aussi à la création d'un personnage technologique qui est plutôt homogène. On ne prend pas en compte, justement, ce défi-là de représenter toutes les diversités en offrant aux consommateurs, finalement, qu'un choix très limité d'options en ce qui va concerner la personnalisation de leur assistant. Évidemment, l'UNESCO, ils ont fait toutes ces remarques-là. Ils sont aussi venus avec une liste de solutions, en tout cas des pistes de solutions à proposer pour améliorer cette technologie-là et l'avenir qu'on leur réserve. Évidemment, il y avait tout simplement le fait déjà de proposer des voix masculines, ce qui n'était pas le cas pour tous les assistants vocaux il y a encore de ça quelques années. Notamment Amazon qui a proposé sa première voix masculine qu'en 2022, ce qui est quand même très récent. ils proposaient aussi de supprimer la voix par défaut, en disant qu'au lieu de mettre des voix de femmes par défaut, on obligerait les utilisateurs à choisir entre deux voix différentes, ce qui pourrait être une première piste de solution aussi. Ils proposaient également de proposer des voix de personnages fictifs ou de célébrités. C'est le choix qu'a fait Waze, par exemple. Du coup, si vous utilisez Waze, vous avez déjà dû voir dans les paramétrages que vous pouvez changer des voix, vous pouvez mettre des célébrités, vous pouvez mettre Bart Simpson, vous pouvez mettre plein de choses. Et il y a une troisième option qui est un peu passée sous les radars parce que personne ne s'est forcément posé dessus. C'était de dire, finalement, pourquoi on ne proposerait pas directement des assistants qui seraient plus neutres, voire carrément non genrés ? Et en fait, on sortirait de ces questions de féminin versus masculin en proposant quelque chose de différent. Alors du coup, évidemment, vous avez vu le titre du talk, c'est exactement de ce sujet-là qu'on va parler. C'est qu'on va creuser cette piste-là, qui n'a pas été creusée il y a quelques années. On va se demander, finalement, qu'est-ce que ça pourrait être, un assistant non genré ? À quoi ça pourrait servir ? Pourquoi on se poserait ces questions-là ? Ce serait quoi les défis qui vont s'accompagner de tout ça ? Et donc, pour commencer, on va aussi se mettre d'accord sur une espèce de définition de ce que ce serait non genré, un assistant. Donc là, en l'occurrence, si on se base sur ce que l'UNESCO a proposé comme piste de solution, c'est de dire, un assistant non genré, ce serait un assistant dont on n'arrive pas à déterminer s'il est féminin ou masculin. On prendrait cette espèce de frise du genre sur laquelle on peut se placer plus ou moins à droite et à gauche et on essaierait de se placer plus ou moins au milieu, proposer quelque chose de plutôt neutre. Donc, c'est bien. On a un début de piste de comment on pourrait faire. Maintenant, la personnalité de cet assistant vocal, si on veut qu'il soit non genré, il va bien falloir qu'on se base sur certains éléments. Donc, en l'occurrence, là, on va parler de la voix parce que ça reste l'élément principal. Même question. Finalement, une voix non genrée, c'est quoi ? À quoi ça ressemble ? A priori, ça n'existe pas. Et ça tombe bien pour nous. Il y a un collectif de chercheurs qui s'est posé exactement cette question-là, qui s'est dit, OK, très bien, on va essayer de faire une voix non genrée. Par quoi on commence ? Comment on fait ? Donc, eux, ils ont commencé, du coup, tout naturellement par se dire, c'est quoi une voix féminine ? C'est quoi une voix masculine ? Peut-être que ça nous donnera des pistes de solutions pour créer une voix qui ne serait ni l'un ni l'autre. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cherché, ils ont, du coup, j'allais dire, c'est des chercheurs, donc évidemment, ils ont cherché, et ils ont trouvé. Ils ont trouvé un début de piste en disant, finalement, une voix, elle se compose de plusieurs paramètres. Il y a plein de choses, en fait, qui définissent la voix d'un humain. Mais il y a un élément, c'est la fréquence en Hertz. Donc, c'est ce qu'on appelle le pitch en anglais. C'est ce qui fait que votre voix, elle est plus ou moins grave ou plus ou moins aiguë. Et en fait, ils se sont rendus compte que les voix masculines, en règle générale, elles se situent plutôt entre 80 et 175 Hertz, alors que les voix féminines sont plus aiguës. Elles se définissent plutôt entre 145 et 250 Hertz. Et donc là, ils se sont dit, c'est super. Il y a une zone pile entre les deux. Il y a une toute petite plage, qui n'est vraiment pas très grande, entre 145 et 175 Hertz, où on fait l'hypothèse que, si on arrive à créer une voix synthétique qui se situe dans ce range-là, on devrait obtenir une voix qui est difficilement identifiable puisqu'elle pourrait appartenir aux deux. Et donc, on va voir ce que ça pourrait donner. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont créé Q. Q qui est le premier prototype de voix non genrée à destination des assistants vocaux. Donc, cette voix-là, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'écouter ensemble. Ça va durer une petite minute trente à peu près. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça pourrait donner. Et on partira tous sur une base commune de compréhension de qu'est-ce que ça pourrait être cette voix. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between between 145 and 175 hertz, a range defined by audio researchers. But, for me, I can't become a third for voice assistants. I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, Microsoft. Together, we can ensure that technology nice as us all. Thanks, Ming. Thank you. OK. Voilà. Donc là, ça vous donne un premier aperçu de ce que ça pourrait donner, en tout cas, à quoi ça pourrait ressembler. On aura l'occasion, en fin de compte, de reparler justement de ce que vous venez d'entendre et de ce que ça évoque pour vous, parce qu'il y a toujours des réactions très diverses, pour le coup. Mais au moins, on a une base commune pour pouvoir discuter de la suite. Petit aparté, justement, avant de parler de pourquoi ce serait intéressant ce type de voix, quel défi ça va soulever, c'est que finalement, les assistants vocaux, ça reste une technologie qui est relativement nouvelle. La voix non-genrée que je viens de vous faire écouter, elle est encore plus récente. Elle ne date que de 2019. Donc factuellement, aujourd'hui, on n'a aucune recherche sur le sujet. On n'a pas de recherches qui ont pu être menées sur la voix neutre slash non-genrée en tant que telle. On ne sait pas comment les consommateurs vont se comporter face à ce genre de voix. On ne sait pas quel impact ça va avoir justement sur le comportement des utilisateurs. Ça ne nous empêche pas de faire des hypothèses ou en tout cas de trouver ça intéressant à soulever comme sujet. Mais voilà, je vous souhaitais quand même expliquer que là, il n'y aura pas de solution magique, il n'y aura pas de chiffre magique. Mais au moins, vous avez l'information. Donc, pourquoi on devrait s'intéresser à ce type de voix ? Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants avec la voix non-genrée qu'on vient d'écouter. C'est que premièrement, ça questionne la notion d'inclusivité. On en parlait au début avec ce que l'UNESCO soulevait comme problématique, le fait qu'on représente pas suffisamment toutes les minorités en mettant des voix féminines par défaut pour les assistants vocaux. Mais du coup, on peut se questionner sur l'intérêt de ce type de voix. Cette voix-là, elle ne va pas forcément représenter plus de monde. Maintenant, c'est la question un peu plus philosophique de est-ce que la neutralité l'exclue moins ? Est-ce que la neutralité, elle permettrait de représenter plus de monde d'une certaine manière ? Là, pour le coup, il n'y a pas de réponse magique encore une fois, mais c'est le genre de sujets qui sont soulevés par la création de cette voix-là. Deuxième élément, pareil, toujours en lien avec le rapport de l'UNESCO, c'est si mettre des voix de femmes par défaut dans les assistants, ça crée des stéréotypes dans notre manière de nous comporter, est-ce que de mettre une voix qui serait plus neutre, justement, ça ne permettrait pas de remettre la machine à sa plage de machine, de sortir un peu de cette relation où on a l'impression de parler à un vrai humain et donc d'y appliquer des concepts qui sont liés à nos relations avec les autres êtres humains. On pourrait aussi se poser la question de la qualité des échanges. Ça, pour le coup, ce n'est pas forcément lié à notre manière d'échanger avec des voix non-genrées ou neutres, mais déjà, de base, quand on interagit avec un assistant vocal qui a une voix féminine ou masculine, il y a des éléments qui se mettent en place, notamment le fait que comme il a une voix, l'assistant vocal, il sonne plus réaliste, il sonne plus humain, donc on a l'impression de converser avec une vraie personne et donc il y a des recherches qui montrent que dans notre manière d'interagir, cette limite entre la réalité, entre le je parle à un vrai individu social et le je parle à juste un tas de plastique, elle est assez fine et donc on a des utilisateurs qui ont des comportements particuliers avec ce genre d'outils, notamment par exemple Ikea qui avait sorti un assistant pour aider les consommateurs à obtenir des informations sur des produits du magasin et comme l'assistant avait l'air vraiment réaliste, les gens se permettaient de lui poser des questions qui n'avaient absolument rien à voir avec les produits, en l'occurrence sa vie sexuelle, sa vie privée, etc. et donc ils ont fini par couper cet assistant puisqu'ils estimaient que 50% des requêtes qui étaient effectuées étaient à caractère sexuel. Voilà. Donc on pourrait se poser la question finalement est-ce que de mettre une voie non genrée, une voie plus neutre qui remet la machine encore une fois à sa place de machine, ça pourrait couper ce genre de comportement et donc potentiellement créer des relations des conversations plus qualitatives ? Encore une fois, ça reste des questions ouvertes, il n'y a pas de réponse magique, on n'a pas pu étudier ces phénomènes mais je souhaitais le soulever quand même. Donc c'est super, on a parlé un petit peu de à quoi ça pourrait servir maintenant et je pense que vous en avez déjà toute une liste en tête, il y a un tas de défis qui vont quand même venir en même temps avec ce genre de sujet. Pour en citer quelques-uns, le premier, c'est que finalement, malgré tout, le genre, ça reste un élément qui est significatif pour identifier un partenaire de conversation. Aujourd'hui, nous les humains, on aime bien catégoriser les choses quand on n'arrive pas à définir la personne qu'on a en face de nous, on va passer plus de temps à essayer de la catégoriser qu'à écouter ce qu'elle est en train de nous dire. On aura l'occasion d'en reparler peut-être en fin de talk quand vous avez écouté la voix de Q, mais je sais que souvent, c'est la réaction qui se passe et que les gens ferment les yeux et essayent de se dire est-ce que j'entends une voix de femme, une voix d'homme, je ne sais pas trop. Ça reste une problématique à laquelle il va falloir faire face. Ce qui du coup amène inévitablement au deuxième problème, c'est que comme nous, les humains, on aime bien catégoriser les choses, si on ne veut pas catégoriser en se basant sur la voix, on va utiliser d'autres éléments qu'on a à disposition. Dans le cas de l'assistant local, ça pourra être son nom, ça pourra être son design, ça pourra être tout un tas de choses et même au-delà de la voix, les mots employés, les locutions, la vitesse de parole, il y a plein de choses qui vont pouvoir nous donner des informations. Le meilleur exemple étant, vous aurez beau mettre une voix neutre sur un assistant vocal que vous appelez Alexa, a priori, ça reste un indice suffisant pour essayer de genrer cet assistant-là. L'idée, c'est de dire que finalement, dans ce travail-là, si on veut rendre l'assistant vocal plus neutre, il va falloir dépasser le sujet de la voix et aller voir beaucoup plus large. Troisième élément, parlons un petit peu business quand même, parce qu'un assistant vocal, ça reste un produit qui va devoir se vendre, c'est qu'on peut se poser la question, avec tous les challenges qu'il va y avoir pour créer une voix neutre en tant que telle, si on arrive à un résultat suffisant, étant donné qu'aujourd'hui, la personnalité de l'assistant vocal, ça fait aussi partie des éléments qui permettent de le vendre, est-ce qu'on arrivera, comment on fera en tant qu'entreprise pour se différencier suffisamment des voix neutres des autres entreprises qui sont face à nous ? Ça, encore une fois, pareil, comment on arrive à faire des voix neutres qui ne se ressemblent pas ? Autre sujet. J'imagine que là, d'autres problématiques, d'autres défis, vous en avez plein en tête. Évidemment, il y en a tout un paquet. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que, qu'on le veuille ou non, les assistants vocaux, ça va continuer à se développer, les interfaces vocales, ça va continuer à se développer, et ça va, dans tous les cas, venir avec ces challenges-là qu'avait soulevés l'UNESCO en termes de stéréotypes, en termes de représentations. Et donc, dans tout ça, la voix neutre, ça reste un jeu intéressant. Ça reste un jeu intéressant pour questionner aussi la manière dont nous, on conçoit les technologies. Parce que même s'il n'y a pas forcément de solution facile et qu'il n'y a pas une solution magique là qui apparaît de manière évidente, le changement, il ne va pas se faire tout seul. et là, pour le coup, c'est complètement notre job en tant que designer, en tant que développeur, de questionner la manière dont on conçoit ces technologies-là, de questionner les choix qu'on fait. Choisir une voix de femme, choisir une voix d'homme, pourquoi pas ? Choisir une voix neutre, pourquoi pas non plus ? Mais encore une fois, il faut savoir pourquoi on les choisit. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était surtout de vous donner à disposition des pistes de réflexion, de vous montrer ce qui existe, de vous montrer ce qui pourrait exister. et là, pour le coup, ça va être notre travail justement dans les prochaines années. Et ça commence par se poser dès maintenant les bonnes questions et questionner ce qu'on connaît. Du coup, je parlais de questions qu'on ne les peut pas en discuter. Là, pour le coup, je pense que niveau timing, on va être peut-être un tout petit peu short parce qu'on est pile à 20 minutes. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de discuter de ce sujet-là, je vous invite à me contacter directement sur les internets, comme on dit, ou alors, si vous me voyez zoner quelque part entre le stand de crêpes et l'extérieur, venez me voir, il y a pas de problèmes. Et puis sinon, je crois qu'il y a un deuxième micro qui doit traîner quelque part pour pouvoir poser des questions. Non ? Eh bien, parfait. On pourra répéter les questions. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, j'espère que vous avez appris quelques trucs aujourd'hui, quand même. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...